Les Suisses approuvent à 63% la loi anti-homophobie. La majorité se prononce contre les milieux conservateurs et populistes qui avaient lancé un référendum contre la réforme en dénonçant une dérive vers la censure et une atteinte à la liberté d'expression. Mathias Renard est le parlementaire socialiste à l'origine de cette réforme du Code pénal helvétique. C'était un signe important pour les droits des LGBT, mais aussi pour les droits de l'homme, pour la tolérance suisse. C'est une victoire importante et maintenant, oui, nous attendons le mariage pour tous. C'est important, il n'y a pas de mariage pour les LGBT en Suisse et nous nous battrons pour cela. La nouvelle loi élargit la législation suisse existante contre les discriminations et les appels à la haine raciale en l'étendant à l'orientation sexuelle. David Treschel est un responsable de l'UDC, le parti de la droite populiste hostile à cette réforme. Nous acceptons le résultat, le message est que cela implique davantage de protection. Nous sommes clairement en désaccord, mais cet argument a manifestement convaincu. Les partisans de la réforme avaient pour argument que d'autres pays d'Europe disposent déjà de lois similaires et qu'à la fois le Conseil de l'Europe et les Nations Unies avaient demandé à la Suisse de renforcer sa législation contre l'homophobie.